Avant même toute la polémique entourant les microtransactions et les coffres de loot, les joueurs se plaignaient déjà de la rareté du contenu du premier épisode et de l'absence d'un mode histoire. Rassurez-vous, les retours des joueurs ont été pris en compte. Et par conséquent, Star Wars Battlefront 2 est un jeu des plus complets. Il comprend une histoire solo, un mode coopératif et l'inévitable multijoueur. Plus intéressant, tout le contenu futur en termes de map sera totalement gratuit pour les joueurs, ce qui a conduit EA à déplacer les revenus supplémentaires vers les microtransactions. Bonne ou mauvaise chose ? Réponse dans le vidéotest. La décision d'abandonner le Season Pass semble plutôt positive, car cela signifie que la base des joueurs ne sera plus divisée entre ceux et ceux qui n'ont pas accès au map. De plus, l'ajout d'une campagne d'histoire est appréciable, qui bien, loin d'être fantastique, sera appréciée par les fans de Star Wars. Et il a été confirmé que l'histoire de ce Battlefront 2 appartient officiellement à la saga, mêlant quelques personnages des vieux films au plus récent. J'ai particulièrement apprécié le concept de la campagne, centré sur le personnage d'Iden, joué par Janina Gavangar. Iden est le chef de l'Alle Squad, un escadron d'élite de l'Empire. En d'autres termes, cela signifie qu'on va jouer du côté obscur de la Force. Les événements de cette histoire sont directement liés à la fin de Star Wars The Return of the Jedi. Et il est clair que DICE a réfléchi au moyen de connecter ce film à Battlefront 2, et même au prochain épisode. Dans cet aspect, il nous rappelle la connexion entre Rogue One et le nouvel espoir. Il y a eu bien sûr beaucoup de références, certaines subtiles, d'autres évidentes. Mais j'ai beaucoup apprécié ces séquences concernant la saga. J'ai aussi aimé les interprétations, le scénario et les surprises que vous réservent les scénaristes. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup aimé la campagne en elle-même. Ce n'est pas forcément mauvais, mais certaines missions sont franchement banales, avec des événements et des situations que nous avons vues dans le passé. En termes de gameplay, la campagne ne m'a jamais impressionné ou surpris en faisant simplement le minimum. La vérité est qu'en termes de campagne, il y a eu bien mieux ces dernières années. Les missions banales sont le plus gros problème, mais le rythme de l'histoire n'est pas parfait non plus. Sans oublier les surprises. Nous pouvons dire qu'Iden n'est pas le seul personnage jouable, et quand il y a ce changement de personnage, le jeu souffre alors en termes de fluidité narrative. En plus de la campagne, il y a le mode arcade avec 16 missions à base d'objectifs divers et variés. Certaines du côté empire, d'autres du côté des rebelles. Ils peuvent se jouer en solo, mais ce mode est particulièrement intéressant en coop, et c'est un bon moyen de passer du temps avec un ami qui partage votre passion pour Star Wars. Ensuite, nous avons le mode principal, le multijoueur. Dès le début, l'expérience est vraiment marquante. Le jeu a une volonté prononcée de faire ressortir le team play entre les joueurs. Les héros sont présents, mais d'une manière bien plus équilibrée. Il y a aussi l'amélioration de tout le contenu dit spatial. Tout cela est spectaculaire, sauf qu'il y a des micro-transactions. Dans le concept, il semble être dangereusement proche d'une formule pay to win. Mais pendant les heures que j'ai passé à jouer, je ne l'ai pas vraiment ressenti. Je ne sais pas quel genre d'effet les micro-transactions pourraient créer lorsque la communauté s'agrandira, mais pour l'instant, j'apprécie le mode multijoueur de Battlefront 2 sans avoir à recourir à mon petit portefeuille. Le plus grand problème pourrait être créé par les cartes Star et Ability Cards, gagnées via les caisses de loot. Pour recevoir ces caisses, on doit atteindre certains objectifs dans le jeu, ou les acheter avec des crédits. Des crédits qui sont gagnés pendant qu'on effectue différentes activités, ou bien achetés avec de l'argent réel. Il y a différents degrés de qualité et de rareté pour les cartes, mais si vous disposez de ressources adéquates, vous pouvez alors construire d'autres cartes spécifiques. La différence est que les cartes qui sortent dans les caisses sont immédiatement disponibles, tandis que les cartes construites nécessitent de répondre à certaines exigences. C'est-à-dire que dès le départ, ceux qui dépensent de l'argent réel ont plus de chances d'accéder aux meilleures cartes sans devoir répondre à ces exigences. Ces cartes ne confèrent pas davantage à buzés et ne cassent pas l'équilibre du jeu, mais c'est un système que nous n'aimons toujours pas, surtout en théorie. Mais c'est ce que c'est, et au moins pour l'instant, je n'ai pas ressenti beaucoup d'effets négatifs. Je pense que Battlefront 2 a un énorme potentiel avec son multijoueur. Le mode Asso Starfighter par exemple, place des équipes de 12 joueurs en conflit, avec différents scénarios et contextes de batailles aériennes. Le concept est bien conçu, et le gameplay est juste génial. Le mode Asso Galactique est toujours le plus attrayant, diffusé en deux phases, mais avec une grande différence. Maintenant, on ne débloquera plus les classes avancées ou le héros à travers des objets dans les niveaux, mais à travers les points qu'on a acquis durant la première phase du mode. C'est un système plus juste, qui empêche un camp de camper sur les objets de héros par exemple. Il y a aussi un mode héros vs vilain, 4 contre 4, ce qui est fort sympathique. On peut alors jouer le rôle des différents personnages dans l'univers de Star Wars. Et bien qu'au départ, il faudra plusieurs heures pour débloquer les héros les plus importants, ce nombre a été considérablement réduit après les critiques des joueurs. Battlefront 2 comprend une bonne sélection de personnages, de cartes et de véhicules en son ensemble, et d'autres seront ajoutés dans le futur. L'ensemble des contenus futurs sera gratuit, et ça pour quiconque achètera le jeu. Battlefront 2 est beaucoup plus complet en termes de contenu que le premier épisode, et c'est bon à savoir. Mis à part les microtransactions, j'ai aussi aimé le fonctionnement des classes et des cartes. Au départ, on peut choisir entre 4 classes, mais comme on gagne des points, on pourra alors choisir des classes plus avancées et spécialisées. Le système de cartes et de compétences vous permet de personnaliser vos classes, et si vous jouez avec un ou des amis, vous pouvez alors créer des classes complémentaires pour dominer le champ de bataille. Je ne peux pas terminer sans mentionner la qualité technique du soft. Star Wars Battlefront 2 est brillant en termes de son et de graphisme, tout est correctement recréé en fonction des films, avec un contenu tiré des 3 époques de Star Wars. Il parvient à offrir des moments qui émerveilleront les fans de la saga, sachant que le premier Battlefront 2 de 2005 m'avait à l'époque surpris par son contenu et son mode coop jouissif. Un bon retour aux sources malgré une approche totalement différente. Pour conclure, la campagne aurait pu être beaucoup mieux, mais elle a encore le potentiel de mener les joueurs à travers une histoire qui appartient officiellement à la saga. La même chose peut être dite du mode arcade, amusant avec un ami. Mais sans surprise, le gros point fort est le mode multijoueur. L'amusement est là, et malgré toute la polémique sur les microtransactions, je n'ai jamais senti que mon expérience personnelle était minée par les achats in-game. Nous ne pouvons pas prédire comment le développement du mode online se fera à l'avenir, et quel impact les microtransactions auront sur le long terme. Je ne peux parler que de l'expérience que j'ai eu, et cela a été plutôt positif. En tout cas, comparé à la déception de Battlefront 1. Malheureusement, la note sera salée. Sans cette histoire de microtransactions, j'aurais bien donné un 16 sur 20, mais malheureusement, je ne souhaite pas encourager une entreprise à se diriger vers ce chemin. Le jeu mérite à l'heure actuelle un 13 sur 20. Le système Pay2Win va devenir très déconcertant à l'avenir, même si on ne peut le prédire. De surcroît, le Season Pass n'existe plus, et c'est une bonne chose. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des dernières vidéos, et de donner votre avis en bas de la vidéo. Sur ce, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada